départ éminent et le départ est validé pour cette deuxième épreuve le grand cross du pertre prix René Coitile avec des concurrents âgés de cinq ans et plus et concurrents qui vont participer sur la distance de 5000 mètres. On vient de franchir la première difficulté avec Plumix le numéro 5 qui est venu se placer en tête devant le 3 Forza Conti qui vient ensuite en deuxième position alors qu'ensuite nous avons le numéro 4 Féantique qui est en troisième position et qui est suivi par Silver Horse le numéro 2 qui est en quatrième position pour se diriger à présent vers le tronc d'arbre. On va franchir donc dans quelques instants ce tronc d'arbre avec Plumix le 5 qui est toujours en tête devant le numéro 3 Forza Conti qui est aux avant-postes et qui est deuxième alors qu'ensuite nous avons Féantique qui vient ensuite en troisième position avec Silver Horse le numéro 2 qui est quatrième et qui galope plutôt à l'extérieur suivi par Antonvoulut le numéro 6 qui est suivi à part Twirling Lassa qui est en queue de peloton. Le peloton qui a tendance à évoluer en file indienne pour se diriger vers la Mayenne. Allez on change de département pour franchir le talus Mayenne avec Plumix le numéro 5 qui est aux avant-postes et qui côté corde avec Forza Conti le numéro 3 qui vient ensuite en deuxième position s'est rapproché avec Silver Horse le numéro 2 qui est troisième et qui est à l'extérieur et qui est suivi par Féantique le numéro 4 qui vient ensuite en quatrième position et qui est suivi par Antonvoulut le numéro 6. Un peu plus loin nous avons Twirling Lassa. Les concurrents qui sortent du tournant on revient en Bretagne. Allez on va franchir le talus breton dans quelques instants et c'est toujours Plumix le numéro 5 qui contrôle les opérations et ceci depuis le départ devant Forza Conti le numéro 3 qui vient ensuite en deuxième position retrouve Féantique le numéro 4 qui est le long de la corde à son extérieur à Silver Horse pour franchir le fence alors qu'ensuite nous avons en temps voulu le numéro 6 qui est à l'extérieur devant Lassa Training qui vient ensuite en queue de peloton. Les concurrents qui vont se diriger maintenant et bien vers Lebrook avec toujours aux avant-postes Plumix le 5 qui contrôle les opérations et ceci depuis le départ devant Forza Conti qui est deuxième ensuite nous retrouvons Féantique le numéro 4 qui est en troisième position avec à l'extérieur Silver Horse double contre haut et là ça devient très très dur. On se dirige vers le fond de l'hippodrome c'est toujours à Plumix le numéro 5 qui est en tête qui est le long de la corde pour se diriger dans quelques instants vers le double contre bas ensuite nous avons Forza Conti le numéro 3 qui vient ensuite en deuxième position et qui est côté corde devant également Silver Horse le numéro 2 et on s'est rapproché avec en temps voulu à le numéro 6 qui est venu à se placer au contact des premiers suivi par Féantique pour franchir à présent la rivière et ensuite nous avons Turning Lassa qui est en queue de peloton. Allez on va se diriger à présent vers le tronc d'arbre avec Plumix qui est aux avant-postes avec Forza Conti le numéro 3 et qui est en deuxième position et qui est situé tout à l'extérieur pour se diriger à présent vers le tournant avec en temps voulu à le numéro 6 qui est le long de la corde devant Silver Horse le numéro 2 qui vient ensuite avec également Féantique qui s'est rapproché se replaçant maintenant en troisième position et en queue de peloton Last Turning on part en Mayenne on va franchir le talus Mayennais Plumix le numéro 5 qui est toujours en tête depuis le départ à ses côtés et à l'extérieur à Forza Conti le numéro 3 qui est venu à se placer à ses côtés ensuite nous retrouvons en temps voulu à le numéro 6 qui est en troisième position et qui est situé plutôt au centre avec Féantique le numéro 4 qui est suivi par Silver Horse le numéro 2 et un peu plus loin Turning on va se diriger à présent vers la rivière avec toujours à Plymix le 5 qui est aux avant-postes suivi par en temps voulu le numéro 6 qui est deuxième pour se diriger vers le Volpoum ensuite nous avons Forza Conti le numéro 3 qui est côté corde avec Féantique qui est à l'extérieur Silver Horse vient ensuite devant Twirling je vous laisse profiter de cet obstacle on peut les applaudir mesdames messieurs allez on va se diriger à présent vers le Brook Plumix qui est toujours en tête et qui porte le numéro 5 et qui compte dès lors deux trois longueurs devant en temps voulu le numéro 6 qui est situé à l'extérieur avec Forza Conti le numéro 3 qui est côté corde devant Silver Horse qui vient ensuite à l'extérieur qui se rapproche à nouveau et ensuite nous avons Turning Last double contre haut à nouveau et c'est très très dur on va se diriger vers le fond de l'hippodrome avec en temps voulu le numéro 6 qui est le long de la corde et qui est venu à se placer et bien aux avant-postes pour se diriger dans quelques instants vers le double contrebas contrebas avec Féantique le numéro 4 qui est situé à l'extérieur ensuite nous retrouvons le 2 Silver Horse qui vient ensuite qui est avec et bien Forza Conti qui porte le numéro 3 qui est en quatrième position devant Lassa Twirling leur convient de chuter à l'instant même avec Féantique les concurrents les concurrents qui vont et bien sortir dans quelques instants du tournant et qui vont se diriger à présent vers le Fence avec en temps voulu le numéro 6 qui est en tête devant le 3 Forza Conti qui est deuxième ensuite nous avons Silver Horse qui vient ensuite en deuxième position devant Charling Lassa qui est en quatrième position devant Plumix le numéro 5 qui vient ensuite en cinquième position les concurrents qui franchissent à l'instant même Lebrook on va se diriger vers la ligne opposée avec en temps voulu qui est en tête devant Forza Conti le numéro 3 qui est deuxième avec Charling Lassa qui est troisième et qui est à l'extérieur avec Silver Horse le numéro 2 qui est le long de la corde et le numéro 5 Plumix qui vient ensuite on va se diriger à nouveau vers le fond de l'Hippodrome et la Mayenne avec le talus Mayennet en temps voulu le 6 qui est toujours et bien aux avant postes alors qu'ensuite nous avons Forza Conti qui est côté corde avec Charling Lassa qui vient ensuite à l'extérieur et qui est venu se placer en deuxième position un peu plus loin Silver Horse le numéro 2 qui vient ensuite et qui est en quatrième position pour entamer la descente devant Plumix le numéro 5 concurrent qui sont donc dans le tournant avec Charling Lassa qui est à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant en tête du peloton devant Forza Conti le numéro 3 qui est deuxième ensuite nous avons en temps voulu le numéro 6 qui vient ensuite devant le 2 Silver Horse il reste maintenant une à franchir avec Lassa Charling qui est seul en tête à présent avec Forza Conti le 3 qui est deuxième ensuite nous avons Silver Horse qui vient ensuite moins de 50 mètres c'est Lassa Charling qui va remporter cette épreuve devant le numéro 3 Forza Conti le numéro 2 Silver Horse terminera troisième devant le 5 Plumix qui terminera quatrième la 와 contrôme merci Sous-titrage Société Radio-Canada